et coucou bienvenue dans le potager de lélé alors la petite vidéo de cette semaine sur que peut-on semer à la mi-mars que peut-on repiquer que peut-on récolter et l'évolution de mes semis et je partage tout ça en vidéo avec vous il est 11h30 et effet 35 et demi 32 tout ouvert en grand à 15h40 samedi 13 mars il est 16h30 et il fait 37 et demi et pourtant les portes sont ouvertes en grand alors je vous montre les semis que j'ai fait cette semaine j'ai rajouté les cucurbitacées c'est à dire tout ce qui est courge melon pastèque courgettes vous allez voir il y en a pas mal alors vous l'aurez de suite compris en rapport aux étiquettes les courgettes faut bien commencer un jour et moi je commence en mars je vais donc commencer par les courgettes gold rush je vais vous montrer alors quand je peux je fais bio quand je peux pas parce que je n'ai pas trouvé je fais avec ce que j'ai voilà alors bien souvent je fais de ce site en particulier mais sinon par exemple les courgettes ronde de nice je ne les ai pas acheté puisque j'ai gardé de mes de mes plans de la saison dernière les piment d'espelette ce sont de mes plans de la saison dernière les poivrons les oeillets d'inde il y a pas mal de graines que j'arrive à garder après bon ben il y en a des tomates j'en ai gardé certaines mais comme je veux faire plusieurs variétés bon ben voilà je complète après vous verrez au fur et à mesure je vous montre quand c'est les miennes et quand c'est et quand je les ai acheté voilà alors toujours pareil des vous connaissez les graines de courge courgettes ce sont toutes les mêmes voilà alors les black beauty voilà je vais pas les enfoncer je vais les laisser pour vous montrer alors je vais les faire en décalé je vais en semer maintenant pour avoir début d'été ces plans là et je ressemerai après pour avoir pour la fin d'été d'autres plans tout neufs parce que vous savez que les courgettes une fois qu'ils ont qu'ils ont donné tant de kilos ils ils arrêtent et ne fournissent plus donc encore les mêmes pour les courgettes j'ai nos vèses alors je les fais en terrine voilà et je repiquerai lorsque les plans seront assez gros je les mettrai directement en pot donc pour les courgettes chacun fait comme il comme il en a l'habitude moi je fais en terrine et après et lorsque les plans ont deux centimètres environ je les repique en godet alors je vais commencer par les cucurbitacées c'est à dire melons courges pastèques concombres potimarron je vais essayer de semer les melons canaris alors c'est des graines que j'ai gardé de mes plans de l'année dernière alors les graines des melons c'est bien non 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 on va voir ce que ça va donner, melon charanté, alors les graines c'est les mêmes mais je vous les montre aussi, c'était des super plantes de l'année dernière, voilà c'est parti ensuite vous l'aurez compris, la pastèque, pareil de mes graines, graines de pastèque, vous les connaissez tous et je vous montre juste pour Voilà pour les graines de butternut Cette plaque va sentir bon l'été Le potimarron incontournable pour moi. Alors là les graines sont assez grosses Vous voyez prennent presque toute l'alvéole Le concombre noah Quand je vous disais que cette plaque va avoir une odeur d'été, ne plaisantez pas Quelles graines a appris, quelles graines n'a pas appris Alors le concombre En espérant que mes graines soient bonnes, j'ai un petit doute sur le concombre C'est pour ça que j'ai acheté aussi deux variétés de concombres différentes Alors ça vous le verrez mais pas de suite. Les graines que j'ai acheté je pense les faire en avril Alors au milieu un peu de la bête rave crapaudine que je n'ai pas encore fait Alors au milieu un peu de la bête rave crapaudine que je n'ai pas encore fait Toujours pareil, les graines ce sont toujours les mêmes D'ailleurs je vais vous montrer, j'ai les bêtes rave que j'ai semé la semaine dernière Alors on continue avec des poirets, mélange de couleurs Il y a des roses, des rouges, des jaunes, des oranges, des blancs, c'est bien coloré Alors les graines des poirets Ce sont les mêmes graines que les bêtes rave Voilà Voilà C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et pour le dernier je vais remettre des graines de tournesol géant de Californie Qui aime les graines de tournesol grillées C'est parti C'est parti Alors je suis encore avec mon petit vapeau mais j'ai investi dans un vaporisateur un peu plus gros Parce que j'ai tellement de plans maintenant que je commence à avoir mal au poignet Donc dans la prochaine vidéo je serai un peu mieux, du coup je serai un peu mieux équipé Alors je continue avec des aubergines C'est parti 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 Alors je ne les interroge pas trop parce qu'ils vont être repiqués du piment alors c'est du piment jaune voilà voilà et voilà alors j'ai repiqué donc cette semaine les tomates et les piments alors je repique les tomates que j'avais mis en intérieur et qu'elles me viennent germer en temps normal j'aurais attendu une semaine de plus mais bon là c'est pour la bonne cause puisque c'est pour la vidéo du terreau hop je fais les trous voilà le plus difficile c'est qu'il ne faut pas tirer sur les plantules sinon on risque de casser les racines celui-ci la racine est beaucoup plus longue alors les tomates j'essaye de mettre un maximum dans la terre puisque les tiges refont des racines voilà c'est pour la bonne cause c'est pour la bonne cause c'est pour la bonne cause Sous-titrage ST' 501 Alors le tomatillot violet sur 6 graines, il en est sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est très bien. C'est ce que je vais repiquer de suite. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Sous-titrage ST' 501 Je ne me tromperai pas parce que j'ai mis des petits bâtons avec des couleurs, donc je sais exactement ce que c'est. C'est super en plaques comme ça, ça part facilement. Comme elles ne sont pas profondes, les racines ne se cassent pas. Moi personnellement, je ne fais qu'avec les plaques comme ça. Je trouve ça plus pratique. Vous voyez, ça part facilement, les racines sont longues. Pas de problème. Voilà. Je le repique au fur et à mesure, il n'en reste pas beaucoup. Je suis déjà à 5 plaques de cigauder. Alors les batteraves ne sont pas loin d'être repiquées. Alors vous savez qu'une graine peut contenir jusqu'à 3 plants de batteraves, donc on les sépare et on les repique. Les belles carottes repiquées, pour le moment ça se développe bien. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Et je vous rappelle que c'est la période pour aller à la coyette des asperges sauvages. ... ... ... ... ... ... ... Alors cette semaine j'ai commencé par une petite récolte d'artichauts. ... 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 Alors j'ai fait deux plaques de basilic... ... ... ... ... lorsque je sème les graines j'arrose toujours avec un vapeau pour pas déterrer les graines avec un arrosoir ou un jet trop puissant. Le basilic ça commence, le basilic et la vidéo arrive à sa fin c'était le potager de l'ailé n'oubliez pas abonnez-vous, likez et bon potager à tous bye bye Sous-titres par Juanfrance